Fabien Wolfram, Louis, Louis va devenir incontrôlable en quelques jours, Louis a perdu son père et un futur enfant. Lui qui est fragile va-t-il sortir carrément du cadre en 2021 ? Fabien Wolfram, si est-il le moins que l'on puisse dire. Il était plutôt tendu jusqu'ici, parfois même antipathique. Là, il va devenir incontrôlable. Je suis super content d'être tombé sur ce personnage, car il est totalement imprévisible. Pour un comédien, et surtout dans une quotidienne, si est-il cadeau ? Comment Louis va-t-il se positionner face à Rose et Clotilde, pour l'héritage d'Auguste ? On peut dire que la guerre est déclarée. Louis est tellement orgueilleux que toute interaction avec un autre personnage est potentiellement dangereuse pour lui. Il est parano et se méfie de tout le monde, sauf de lui-même. Alors que si est-il peut-être par là qu'il devrait commencer ? Qui est susceptible de le calmer ? Sa mère, Claire, interprétée par Catherine Marshall. Seulement un jour sur deux. Ensuite, il faudrait qu'il prenne conscience que l'amour, ce n'est pas forcément ce qu'il pense éprouver pour Salomé. La vraie vie va s'ouvrir à lui. La perte de son futur bébé va-t-elle entraîner la fin de sa relation avec Salomé ? Ça me semble évident. Ce qui est fou, si est-il qu'il n'imagine même pas avoir une part de responsabilité. Il n'est pas du tout sadique, mais il est totalement à côté de la plaque. Êtes-vous arrivé à l'aimer malgré tout ? Je l'aimais bien par nécessité, mais j'ai mis un peu de temps. En fait, j'ai compris à quel point il faut éprouver de l'empathie pour son personnage pour le rendre sincère. Surtout sur le long terme. Louis est odieux, mais il reste humain. Si est-il exactement ce que réussit à faire Benjamin Baroche avec le personnage de Tessier. D'autant que Benjamin est un mec adorable. Pas vous ? Honnêtement, je crois être assez gentil. Raison de plus pour kiffer le fait d'interpréter Louis. Vous avez des notions de crasheur de feu. Cela vous aide-t-il à expulser les souffrances de votre personnage ? Il rit. A l'époque où je crachais le feu, j'étais moins égocentré que Louis, donc je ne me ménageais pas beaucoup. En fait, si est-il mon père qui m'a appris et pour l'anecdote, j'allais souvent cracher du feu avec un copain sous la tour Eiffel. Entre profilage, Clem, Candice Renoir ou bien Bisse, quelle est l'aventure professionnelle qui vous a le plus marqué ? Au-delà des films, ça a surtout été la découverte de l'escrime pour le théâtre et toutes les occasions de faire des cascades. Cela m'est d'ailleurs arrivé dès ne faire sur la série, mais je ne peux pas vous en dire plus. La pratique du sport participe-t-elle de votre équilibre ? C.I.S.T. essentiel. En ce moment, l'escrime, si est-il un peu compliqué, mais j'aime faire régulièrement depuis 5 ou 6 ans. Je pratique aussi l'escalade et les balades en montagne, où j'aime aller me ressourcer. Comment 2021 s'annonce-t-elle pour Louis et pour vous ? Je ne suis pas dans les secrets, mais je peux vous dire qu'il va se passer quelque chose de très important à l'Institut, qui va avoir des retombées sur tous les personnages, dont Louis. Donc pour moi, 2021 s'annonce forcément intense également. Aurélie Ponce, Salomé, ce choc qui va mettre un terme à leur couple Salomé vient de perdre son bébé. Comment va-t-elle traverser cette nouvelle épreuve ? Aurélie Ponce, la mort d'Auguste, figure paternelle, l'avait déjà pas mal affectée. Alors cette fausse couche, si est-il un véritable drame pour Salomé ? Elle s'était vraiment faite à l'idée de devenir maman. Elle est détruite. Joue-t-on une scène de fausse couche comme n'importe quelle autre scène ? Non, bien sûr. D'autant que la production a souhaité que ce soit filmé sans tabou. Au départ, par pudeur, j'étais un peu gêné par ce parti pris. Mais finalement, j'ai aimé que les choses soient abordées de manière frontale. Si est-il un message fort, plein de compassion pour celle à qui si est-il arrivée ? Quant aux jeunes filles qui regardent la série, elles doivent savoir comment cela se passe vraiment. La perte de ce bébé va-t-elle éclairer Salomé sur sa relation avec Louis ? Si est-il le choc dont elle avait besoin pour réaliser qui est Louis ? Un choc qui va mettre un terme à leur couple. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Fabien car ce n'était pas évident de jouer ce personnage, mais au final, ça fonctionne extrêmement bien. Dans la vraie vie, Fabien est quelqu'un d'adorable. Comme les enfants ou les poètes, il possède une certaine forme d'innocence. Vers qui les téléspectateurs vous recommandent-ils d'aller, Louis ou Maxime ? Si est-il assez surprenant et très touchant de constater que le public défend beaucoup Salomé. A l'unanimité, il lui conseille de retrouver Maxime. Va-t-elle suivre leur conseil ? Dans un premier temps, elle va d'abord se remettre de ses émotions. Elle a besoin de se retrouver. Fabien a choisi le sport pour décompresser face à son emploi du temps plutôt chargé. Et vous ? Je fais du yoga et de la méditation. Ça a changé ma vie en me donnant une certaine forme d'équilibre. Dès que je peux, je vais aussi voir ma famille en Provence, à Val-Réas. Si est-il là-bas que je me ressource. Avez-vous encore du temps pour quelques escapades avec Carlos, votre amoureux ? Ça va. Même si j'ai un peu moins de temps. Mais j'arrive encore à concilier ma vie professionnelle et ma vie privée. Comment s'annonce 2021 pour Salomé et pour vous ? Un autre drame se profile sur Salomé et tout l'Institut. Quant à moi, j'ai l'intention de continuer à fond dans Ici Tout Commence. Je m'haïsens vraiment à ma place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada